Au sommaire de cette session d'information, arrêté ce mardi 8 février à Goma alors qu'il voulait régagner Kinshasa. Le député national Josué Moufoula s'est réjigé en flagrance à la cour militaire du Nord qui vaut pour outrage à l'armée. Le parti des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG de Modeste Moutinga, a réaffirmé son appartenance à l'Union Sacrée de la Nation et promet de soutenir la candidature de Félix Tisekedi en 2023. Et en société, le marché pirate de Matadi Kibala est le premier à être sanctionné après la décision du gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Gentilin Gobila, sur la démolition de tous les marchés pirates à Kinshasa. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Guy Beauchard Joffé. Toujours à l'autre pointe pour vous offrir l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session des nouvelles sur Bossolo Télévision. Abordons par l'actualité ce journal. Le député national Josué Moufoula a été interpellé ce matin à l'aéroport de Goma au pied de l'avion lors de l'embarquement pour Kinshasa. Cet élu de Goma accuse le gouverneur militaire du Nord qui vaut d'être derrière ce dossier car il venait de boycotter sa décision de prendre le véhicule en jaune. Votre rédaction a pu arracher à chaud un duplex avec cet élu pendant son interpellation à l'aéroport de Goma. Je suis venu participer d'abord au festival qui fait rayonner la ville de Goma. Il fallait aussi exprimer ma compassion à toutes les familles dont les filles de leurs enfants ont été fauchées il n'y a pas longtemps. Parce que vous le savez, il y a eu cinq jeunes qu'on a tués en une seule semaine. Alors après, d'autres activités. J'ai fait gagner Kinshasa aujourd'hui pour certains rendez-vous. J'ai fait certains rendez-vous avec les autorités de Kinshasa pour certaines solutions qui doivent être promptes. Alors, j'arrive à l'aéroport ce matin et avant d'embarquer dans l'avion au pied d'avion, un agent s'est présenté comme un chef de poste de la TGM. Il dit qu'il a reçu les instructions des autorités, je ne dois pas voyager. Alors, c'est du fait qu'on m'a débarqué de l'avion et les services en ce moment sont en train de m'amener vers l'auditorat militaire. Oui, c'est le maire de la ville de Goma parce qu'à un moment donné, il voulait vendre le gilet aux motards. Moi, je lui avais dit que c'était, en fait, je m'étais exprimé, j'avais dit que ce n'était pas le moment opportun du fait que la population souffre beaucoup ici après l'évolution volcanique, le contraint de l'état de siège et tout ça. Alors, ça a été suspendu. Et il y a aussi, on voulait la semaine passée peindre sous les véhicules taclés en jaune. Moi, j'ai dit que ce n'était pas la priorité de l'état de siège. On rentre à Kinshasa pour parler de la gouvernance publique où le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu ce lundi 7 février dans son cabinet de travail à l'hôtel de gouvernement. Le caucus des députés nationaux de la province du Kassai central venait lui parler des problèmes de leur circonception électorale. Suivez. Les différents problèmes de la province du Kassai central étaient au méni des échanges entre le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les caucuses des députés nationaux de la dite province Véni. Lui parler de problèmes de leur circonscription. L'honorable Donatien Kapongo Mounioka, qui a parlé à la presse au nom de tous les élits nationaux du Kassai central, a affirmé que leur caucus a remis au chef du gouvernement un mémorandum contenant toutes les questions du développement socio-économique de leur circonscription électorale. Le caucus du Kassai central n'a jamais été reçu par le premier ministre. Cette fois-ci, nous avons eu l'opportunité d'être reçus. Nous avons le problème de la base, nous avons beaucoup de problèmes qui occupent notre province. Entre autres, l'électricité, l'eau, la construction des écoles, la santé et ainsi de suite. Nous avons soumis tous ces problèmes à travers notre mémorandum au premier ministre. Signalons que les caucuses des députés nationaux de la province du Kassai central promettent de continuer à s'ébattre pour l'amélioration des conditions de la vie de la population de ces coins de la République. Et de la primature, en donnant au Parlement congolais, où au cours d'une audience ce mardi, au Palais du Peuple, le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batulukwebo, a échangé avec le patron de l'entreprise allemande, JOSCAN, spécialisé dans la détection des ressources naturelles. Images et commentaires. La détection avec précision des ressources souterraines, pétrolières et minérales de la République du Congo à l'aide des satellites a été au centre de l'audience. Que le président du Sénat, le professeur Modeste Batulukwebo, a accordé à une délégation de l'entreprise allemande, JOSCAN, spécialisée dans l'exploration des ressources naturelles. Conduite par le sénateur allemand, la délégation a fait part de la volonté de leur entreprise de travailler avec le gouvernement congolais, en vue de permettre à la RDC de redéfinir avec précision sa carte géologique. Nous sommes les fondateurs et propriétaires de la société JOSCAN, qui se spécialise dans la détection des ressources souterraines à partir d'images satellites. Nous sommes venus aujourd'hui présenter au président du Sénat la technologie que nous avons et offrir nos services à votre grand pays. Nous pensons qu'il était très intéressé. Nous avons suggéré un partenariat qui va faire gagner beaucoup à la RDC. Avec nos méthodes, nous pouvons sonder jusqu'à une profondeur de 10 km, que ce soit sur des lieux où l'on a déjà découvert des mines ou des lieux non encore découverts. Notre méthode est à la fois rapide et elle n'est pas aussi chère que les méthodes conventionnelles. Nous sommes en train de faire tourner 50 projets en ce moment, principalement pour le pétrole et le gaz et pour les électro-minéraux, tels que le cuivre, le lithium, le manganèse et le cobalt. Nous avons des clauses de confidentialité avec certains des pays où nous ne pouvons pas les citer. Nous sommes impliqués dans des projets au sud de l'Afrique et à l'ouest de l'Afrique. Et en Asie du sud-est, nous sommes dans de très larges projets. Modeste Batiloukweboa salue la démarche tout en reconnaissant que cette exploration va aider le pays à décourager les entreprises minières qui roulent quelques fois, les gouvernements en sous-estimant le stock des réserves mises à leur disposition au détriment de la République. Le président du Sénat a par ailleurs recommandé à la délégation allemande de rencontrer le premier ministre qui est le coordonnateur des actions du gouvernement. Et en politique, le secrétaire général du parti des démocrates pour la bonne gouvernance PDG, Maître Gien Sinegwala, a dans une déclaration faite devant la presse ce mardi 8 février 2022 salué le mesure exceptionnel de l'état de siège en Itourie et honorqué-vous pour lutter contre l'insécurité grandissante dans cette partie de la République démocratique du Congo. A la même occasion, ce parti cher à Modeste Batiloukwebo décide de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi Chilombo à la présidentielle de 2023. Suivez. C'est dans une salle archi-cambre remplie de militants sympathisants et cadres du parti des démocrates pour la bonne gouvernance PDG en sigle, parti cher à Modeste Moutinga, que le secrétaire général de cette formation politique, Maître Gien Sinegwala, a annoncé soutenir la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. Dans une déclaration faite devant la presse ce mardi 8 février, devant l'autorité morale de ses partis politiques, Maître Gien Sinegwala a salué la mesure exceptionnelle de l'état de siège en Itourie et honorqué-vous pour lutter contre l'insécurité à l'est du pays. Dans cette même logique, le secrétaire général du PDG a encouragé le chef de l'état Félix Tshisekedi pour la mise en valeur de l'IGF dans la lutte contre la gabégie financière en RDC. C'est ici l'occasion pour le PDG d'affirmer haut et fort son soutien ineffectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui n'éménage aucun effort pour la pacification de l'est de notre pays, en proie à des guerres et massacres à répétition. Le parti des démocrates pour la bonne gouvernance PDG salue avec béminence le point d'honneur mis par le chef de l'état pour l'amélioration d'efficacité de l'inspection générale de finances dont les actions sur le terrain ne font l'ombre d'aucun doute. Après avoir analysé la situation politique de l'heure, le PDG décide de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi en 2023 et condamne avec la dernière énergie la tentative d'un prétendu coup d'état contre le pouvoir légitime. Après avoir analysé et examiné froidement et sans passion la situation politique de l'heure, en RDC, le PDG a décidé à l'unanimité de tous ses membres de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi du Toulon à la magistratie supérieure pour matérialiser sa vision et son slogan « Le peuple est d'abord ». Signalons que le PDG appelle ses militantes et militants à soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le bien-être de la population congolaise. Gardons toujours les capes en politique, cela s'est passé le week-end dernier. Le parti politique, cercle de réformateurs intègres du Congo, a procédé à un échange de vœux entre les cadres militants du du parti. C'était le week-end dernier un moment mémovable, sanctionné par un temps de consentisation, divertissement et échange des cadeaux qui sont d'élargir les liens des fraternités et de démarrer à bon train l'année 2020. Autre-un, Bosené, Roublin Bamba, pour les comptes de Bossolo TV. Sanctuaire de Bonobo est le cadre qui a été choisi par le parti politique, cercle de réformateurs intègres du Congo, Cric en sigle, pour procéder à un échange de vœux entre cadres du parti. Car depuis le début de cette année, le Cric était au four et au moulin par de descentes sur terrain. Arrivée sur place, la présidente du Cric, Stéphanie Mbombo, a remercié et félicité le cadre et les membres de son parti pour le travail abattu durant un an depuis l'existence de cette formation politique et a profité de l'occasion pour souhaiter ses vélos meilleurs à toute son équipe. L'idée ici, c'est de venir se réjouir, c'est de sortir un peu des réunions, des salles de réunions pour qu'on puisse se rencontrer entre nous dans un domaine très détendu, où nous pouvons parler librement, où nous pouvons nous considérer autrement et créer cet esprit d'équipe entre nous. Vraiment, je présente officiellement à tout le monde de vœux, de bonheur, de prospérité, de santé, de paix pour vous, pour vos membres de famille, pour vos enfants, pour vos parents, pour les vœux de santé, officiellement. Mais je vous remercie également pour ce moment que nous avons cheminé ensemble. Cette activité a été sanctionnée par un match amical du football. Question de largir ces liens de fraternité. Ensuite, un repas d'amour a été servi pour clôturer en beauté cette térimonie et de bien débuter l'année. Ils jurent rendre visibles les actions menées par le ministre des Infrastructures, Travaux publics, Réconstruction, et ce sont les membres de la cellule de base de l'U2PES-UPEN, qui a organisé le week-end dernier une tournée d'inspection dans les sites où s'exécute le travail lancé sous l'égide de leur ministre, Alexis Guizarro, Jim Uchikala Ndaya, président de cette cellule de l'U2PES-UPEN, reste convaincu du bon déroulement des travaux exécutés sur la route Masikita dans la commune d'Inganima. Suivez. L'heure est à la visibilité des actions menées par le chef de l'État dans le volet infrastructure, matérialisé par les warriors, Alexis Guizarro, ministre d'État aux ITPR. C'est dans cette perspective que la cellule de l'Union pour la démocratie, les progrès socials U2PES de l'U2PEN, qui joue à la sentinelle de travaux qui sont en train d'être exécutés, a réuni ses membres pour une visite d'inspection dans les sites. Dengali m'a appelé précisément sur la route Masikita en passant par l'avenir marine pour déboucher au rond-point U2PEN. Cette ronde du week-end a permis aux militants de la cellule de l'U2PES UPEN de s'imprégner de réalité sur terrain. Ici, à Masikita, l'équipe de l'entreprise qui exécute le travaux est à pied d'œuvre en vue de limiter l'élan de cette érosion qui ravage deux maisons sur ces sites. Voilà, nous avons mis en place une cellule, cellule de visibilité des actions de notre ministre. Cette cellule de visibilité est portée par la cellule de l'U2PEN, d'Élue de l'U2PES. C'est comme ça que dans les stratégies que nous avions prises le 4 janvier, quand on avait organisé l'échange de vœux, nous avions prévu de faire des marches de santé. Et cette marche de santé devra se faire à tous les endroits où le travaux qui se font par l'impulsion du ministre d'État, ministre des infrastructures, que ce soit à Kinshasa ou même sur toute l'étendue de la République. Avec satisfaction, la cellule de l'U2PES UPEN salue l'implication du chef de l'État dans la matérialisation de ses ouvrages, vision rendue possible par le ministre Alexis Gizarro. Cette cellule de l'U2PES UPEN promet d'étendre cette activité dans tous les sites où s'exéguent le travaux d'infrastructures à Kinshasa comme dans le reste de la province. Bien, rendons-nous à présent en province située à 120 km de Lumbashi, la ville de Likasi qui est la deuxième ville de la province du Haut-Katanga, n'a pas de bonnes routes. La plupart de ces routes sont à ce jour dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, cette ville est même le fief électoral de l'actuel gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Tiaboula. Le constat est de nos envoyés spéciaux dans cette partie de la République. Suivez. Sur le six territoires que compte la province du Haut-Katanga, il y a le territoire de Kambov, qui est l'un des territoires les plus riches en ressources naturelles. Ici, plusieurs entreprises étrangères exploitent le minéret, mais la population n'en trouve pas gain de cause. Le route de Kambov ressemble à celle d'un village très pauvre, pas d'infrastructures administratives modernes. Kambov ne ressemble à rien. Arrivé sur le lieu, on y trouve un engin, de l'office de voirie et drainage, en train de ramblayer une avenue. Heureux de voir l'équipe de Moussolo Télévisions sur le lieu. La population s'est exprimée en ce terme. Moussolo Télévisions sur le lieu de Kambov. 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 il y a deux ans par le gouverneur Jacques Kiaboulak a tué. C'était en 2020 lors de son passage à Cambove. Curieusement, deux ans après, rien n'a été fait. Les remblaiements n'ont même pas atteint 500 mètres. Pour le responsable de l'OVD trouvé sur place, l'OVD a tout ce qu'il faut et n'attend plus que le financement pour débuter le travail. La population en colère demande au gouverneur d'ordonner le départ de l'OVD comme il ne participe pas au développement. Comment une route de deux kilomètres peut faire deux ans et rien de grave ne fait s'exprimer ? Et en parlant des infrastructures au quartier Ngomba-Kikusa dans la commune de Ngalima, une tête d'érosion met en inquiétude la population de ce coin de la ville-provence de Kinshasa. Face à cette catastrophe naturelle, les habitants de cette municipalité sollicitent l'intervention urgente de l'autorité urbaine car les vies humaines sont en danger. Et cette tête d'érosion risque de faire disparaître de la cartographie de la ville-provence de Kinshasa. C'est un compte à fait par Bosco-Kabamba. Suivez. Les habitants du quartier Ngomba-Kikusa, communement appelé Boadima-Sisi, situés dans la commune de Ngalima, sont menacés par plusieurs têtes d'érosion et éprouvent également des difficultés d'eau potable. Abandonnés à son triste sort depuis de lustre, cette population sollicite urgentement l'intervention des autorités pour éviter que le pire arrive. Il y a un appui du gouvernement, c'est pour ça qu'on lance un cri d'alarme par rapport à ça. Le gouvernement doit nous venir en secours pour que nous puissions protéger nos maisons et la population. Les habitants du quartier Ngalima, sont les habitants de Kinshasa. Les habitants du quartier Ngalima, sont les habitants de Kinshasa. avec ces têtes d'érosion, si l'on n'y prend pas garde au regard du danger qui guette cette population de Boadima-Sisi, l'on risque de compter de morts dans le jour à venir. Et quelques jours après le drame qui a survenu dans le marché pirate de Matadikibala, la décision du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, sur la démolition du marché pirate dans la ville de Kinshasa est entrée en vigueur. Le premier à être sanctionné sont les vendeurs du marché Matadikibala, qui a causé la mort de plus d'une personne. Le cri de pleurs au marché Matadikibala. Cette fois-ci, ce n'est pas pour un drame, mais plutôt la délocalisation du dit marché. Cette décision prise par le gouvernement, juste après le drame du dé février, qui avait causé plus d'une vingtaine de morts, a fait pleurer le vendeur et vendeuse de ce marché. Car selon eux, il n'y a pas eu de préavis, mais plutôt que de sanctions. Il se laisse ici constater un comportement d'indignation et contestation de la part de ses commerçants. Quand il y a un autre... Qu'il y a... La maire d'être venu n'y a pas eu de préavis, Jantini Ngobila Mbaka qui était à l'autre. Par contre, de l'autre part, je n'ai jamais eu de préavis. Il ne m'a pas eu de préavis. Le fils, les leverages et les dollars et les resultado en plus, donc le ferait le bataillon. Et le prix, le prix, le prix. Je le ferai sur la première fois que, je me suis dit que je me suis dit que vous avait réussi à faire du bataillon. Parce que, c'est important que le prix, c'est simple pour les gens qui sont le bataillon. Et il s'agit de bonnes lettres et de bonnes enchères. Rappelons que la décision sur la démolition de tout le marché pirate a été prise depuis peu lors du conseil de ministres et a été martelé le vendredi dernier, juste après le drame de Matadi. En santé, les agents et cadres du groupe de presse Bossolo Télévisions étaient en séance des formations ce mardi 8 février 2020 dans la salle de rédaction au siège de la télévision Bossolo TV sous les thèmes « Le réponse de l'alimentation face à la Covid-19 et aux maladies courantes ». Ces partages de l'expérience étaient animés par le Dr Blaise Mosella, épidémiologiste et consultant médical, comme nous l'a dit Jérémy Gémy. Il s'est tenu dans la salle de rédaction de Bossolo Télévisions une conférence sur les réponses de l'alimentation face à la Covid-19 et aux maladies courantes dans la matinée de ce mardi 8 février. L'animateur de la conférence, Dr Blaise Mosella, épidémiologiste et consultant médical, a ici donné l'importance de l'alimentation saine dans la santé humaine. L'alimentation détermine le nombre de jours sur la terre. Nous pouvons écouter le nombre de jours sur la terre à cause de l'alimentation. Nous pouvons prolonger le nombre de jours sur la terre grâce à l'alimentation. La bonne alimentation demeure dans tout ce que nous semblons négliger, tout ce que nous négligeons là. C'est ça même qui constitue notre bonne alimentation. Dans la même lignée, le Dr Mosella est revenu sur les aliments qui permettent le renforcement du système immunitaire. Les gingembres jouent un grand rôle dans notre organisme parce qu'ils renforcent d'abord les systèmes immunitaires. Nous avons, dans le gingembre, nous avons le gingérole, qui a des propriétés antimicrobiennes, des propriétés anti-infectueuses et anti-virales. Il n'y a pas seulement que le gingembre, nous avons la papaye. Dans cette papaye que vous voyez, il y a la vitamine C. Répitez, être une vitamine qui renforce aussi notre système immunitaire. Mais il n'y a pas seulement que la vitamine C, il y a aussi la vitamine A. Il y a aussi le bêta-carotène. Le bêta-carotène que vous voyez, d'abord rend notre peau saine. Rassurez-vous qu'en prenant cette papaye, vous n'aurez pas de problème d'yeux. Vos yeux seront sécurisés. Dans les soucis d'avoir ces agents dans la bonne santé, pour mieux faire, le diétaire général du groupe de presse Bosolo Israël Mutombo a initié cette séance de formation pour l'affermissement de ces derniers. C'était une ambiance conviviale entre les agents du groupe de presse Bosolo et les conférenciers. Intégrer des aliments renforçants, le système immunitaire à un régime alimentaire est une bonne façon de renforcer les défenses naturelles. C'est une séance de questions-réponses à sanctionner ces moments de partage. Les journalistes de Bosolo ont tiré profit des enseignements reçus. Parlant de l'Union Nationale de Caméramen du Congo, au cours d'une réunion des restitutions organisées le week-end dernier à Kinshasa, saluée la volonté du ministre de la Communication et Média pour leur participation aux états généraux de la presse qui venait de tirer sa révérence. A cette occasion, son président national, Jireh Sinkielani, lance un appel aux autres caméramens de venir adhérer massivement pour la bonne marche de cette structure des caméramens du Congo. Suivez. Après avoir prépare aux états généraux de la presse, il était question pour les représentants de l'union des caméramens du Congo de faire la restitution des six assises à tous les membres de cette structure dans une réunion qui a eu lieu le week-end dernier à Kinshasa. Pour Jireh Sinkielani, le président de l'INCC, il était temps de faire le compte rendu de ces états généraux de la presse à tous les membres. Ils antiquingueront en réduction des sages à tous les membres. A cette occasion, Jires Nkélani a lancé un appel pathétique à tous les caméramans qui traînent les pas à venir adhérer à cette structure. Merci Amin. Il s'est dessiné le queue et toutes les recommandations de tous les caméramans en province sont prises en compte, rassurent les présidents du comité de l'Union nationale des caméramans du Congo qui, par ailleurs, a salué la volonté du ministre de la Communication et des Média pour leur participation aux états généraux de la presse. Par mois du sport, dans cette édition d'information, les choses ne vont pas bien à la Fédération Congolaise de Boxe après la réélection du général Ferdinand Luyoyo à la tête de cette discipline sportive congolaise. C'est le tour de Mukadimanda de s'autoproclamer président de la Fédération Congolaise de Boxe. Une situation qui risque de mettre le noble art en difficulté, comme nous l'a dit Artir Abedji. C'est une situation difficile qui traverse les nobles arts en RDC. Désormais, cette fédération compte des comités. Après la réélection du général Luyo Ilunga à la tête de cette fédération, une semaine après, ce sont les anciens dirigeants de cette discipline qui ont choisi Mukadimanda étant le nouveau président qui sera secondé par Alain Franck et Mondielo Sisi et de Mamba Chako. Une situation qui plonge dans le noir la boxe congolaise et on constate l'anarchie qui règne maintenant dans la famille noble art en RDC et comme à la Fédération du Judo. Pour le secrétaire général au sport, les deux comités ne sont pas reconnus par l'État congolais et d'où ils doivent se mettre autour d'une table pour la bonne marche de la boxe. Le général, c'est un président fait mandat. Il est sortant, il a fini son mandat. Les autres sont des candidats. On doit se réunir, mettre en place une commission électorale neutre acceptée par toutes les parties et puis recommencer l'opération. C'est ça la vérité. Avec un champion du monde et trois champions d'Afrique, la RDC n'a pas droit à l'erreur. Et c'est ainsi que Luyo et Mukadi doivent se comporter comme des grandes personnes car le deux ne peuvent pas prendre toute une discipline en otage. Ce journal est complètement fini. Merci à Audrey Bozenet qui a accordé cette édition du journal. Et très bonne reprise à toi. Ce journal est complètement fini. Au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada